Bonjour les mises et mises, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu pas mal de questions concernant la chute de cheveux. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une poudre ayurvédique qui peut nous aider à ne plus avoir de problème de chute ? Oui, la poudre ayurvédique Bringarage ou Brangarage en français, qui est très connue sous le nom de Maka. La plupart des femmes utilisent cette poudre en tant que shampoing. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez l'appliquer et comment vous pouvez l'utiliser en tant que soin anti-chute. Combien de fois par semaine et combien de temps vous pouvez la garder sur vos cheveux ? Il faut surtout regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Alors cette poudre, elle va stimuler le cuir chevelu afin d'activer la repousse des cheveux. Elle apporte beaucoup de volume, beaucoup de soin, beaucoup de brillance aux cheveux. Vous allez voir, après la première application, vous allez sentir que vos cheveux ne sont plus les mêmes. Alors là, je vais l'appliquer devant vous. Et si vous voulez, vous pouvez faire la même chose. Alors, là j'ai mis... Alors, la poudre de Bringarage se représente comme ceci. Là, j'ai mis à peu près pour la longueur de mes cheveux. J'ai mis 6 cuillères à café. Vous pouvez utiliser encore plus, mais moi là, j'ai mis que 6 cuillères. Et par la suite, je vais commencer à prendre de l'eau assez chaude. Et je vais la mélanger. S'il en manque, on peut rajouter encore. Je vais de l'appliquer, en fait, je vais la remuer à part. Ce n'est pas évident. Toujours avec une cuillère en bois, jamais le métal. Elle a une magnifique odeur pour les femmes qui ont un problème de... Comment on l'appelle ? L'excès de sébum. Des fois, on a des mauvaises odeurs. Il n'y a pas mieux que la poudre de Bringarage ou Maca. Voilà, et maintenant, j'obtiens une pâte comme ceci. Regardez. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Je vais mettre des gants. J'ai besoin d'une pince. Je vais diviser mes cheveux en deux. Comme ceci. Et je vais commencer à appliquer la poudre. J'ai besoin d'un coup d'un coup. Et on va essayer de faire mes cheveux en deux. Et on va essayer de faire mes cheveux. Et on va essayer de faire mes cheveux en deux. Voilà, on va l'appliquer comme ça. Surtout au niveau des racines, en fait. On massera en même temps. Moi, je vous montre juste la méthode, mais après, vous pouvez prendre votre temps. Mais franchement, l'odeur, c'est juste impressionnant. Ça sent très, très bon. Pour les femmes qui n'aiment pas trop l'odeur du Néo et de l'Indigo, elles peuvent par la suite utiliser en tant que shampoing la poudre de Bringaraj. Si vous en reste, vous pouvez appliquer sur les longueurs ou sinon, vous pouvez se contenter juste des racines. Alors, pour toutes celles qui aimeraient avoir beaucoup de volume, qui ne veulent plus avoir des chutes de cheveux, il faut appliquer la poudre de Bringaraj ou Brangaraj qui est connue sous le nom de Maca. qui est envenue à la poudre, puisqu'il y a/. Alors moi, comme il me reste un petit peu, je vais appliquer sur les longueurs. C'est une poudre à 100% naturelle, elle est mélangée avec rien du tout, mais elle sent une odeur impressionnante. Elle parfume les cheveux. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'ai tout utilisé sur mes cheveux. Et du coup, on va garder cette poudre ayurvédique anti-chute 30 minutes sur les cheveux. Et on va l'appliquer deux fois à trois fois par semaine et au bout de deux fois d'application, vous allez avoir de magnifiques cheveux. J'espère les Miss Mimi que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt et j'attends surtout, surtout, surtout vos commentaires avec tous vos problèmes et j'hésiterai vraiment pas à vous répondre. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et je vais vous laisser également sur la barre d'infos où vous pouvez acheter la poudre de Brin Garage au Maca. Et voilà, bisous ! ... ... ... ... ...